Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Z5 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2800 à 50 mètres. Ils seront 16 à s'affronter, des concurrents âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 251 000 euros. Course dans laquelle il y a quelques points d'appui, semble-t-il. En revanche, pour les places, il y a beaucoup de possibilités, c'est plus ouvert. Avant de vous donner mon choix en 6 pour ce Z5 et tous les paris associés, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et à activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais, en 6. J'ai retenu en tête le numéro 16, Jimmy Dupomereux, qui est bien engagé. Il est le plus riche de la course, il s'étend le plus riche. Il a 249 890 euros de gains, donc à la limite de la qualification. Dernièrement, il a été disqualifié à Cavaillon, mais il ne faut pas lui tenir rigueur de cet échec. Auparavant, il avait bien couru à Cagnes-sur-Mer, deuxième à la fin du mois d'août. Il faut noter aussi qu'il a déjà bien couru sur ce parcours. À Vincennes, donc tout ça pour dire que c'est vraiment logiquement associé à Benjamin Rochard. Une première chance. En deuxième position, j'ai retenu numéro 6, c'est Grylisir Bire. Cette année, à l'Atlage, à chaque fois qu'il a couru, il a bien couru. En effet, sur ses cinq dernières tentatives dans cette discipline, il a fini quatre fois dans les quatre. Donc c'est globalement quand même très bien. Dernièrement, il a fini quatrième à Vincennes au début du mois de septembre. Auparavant, on l'avait vu gagner à Châteaubriand. C'était au mois d'août. Je pense que c'est une belle chance dans cette course associée à Eric Raffin. En troisième position, j'ai retenu numéro 8, Graal du Trésor. Donc là aussi, c'est une première chance. C'est d'ailleurs le favori au niveau de la cote actuellement. Il a fini deuxième pour sa rentrée sur l'herbe à Rambouillet. Sur ses dix dernières courses, il a fini neuf fois dans les quatre premiers. Il a déjà brillé sur ce parcours au mois de mai, en l'occurrence. On ne peut pas faire sans lui. C'est une première chance évidente. On est obligé de le garder sur le podium. Derrière ce trio de tête qui me paraît quand même plutôt solide, c'est beaucoup plus ouvert, je vous l'ai dit. J'ai placé en quatrième position le numéro 9, Gilles Mour. Alors Gilles Mour a fini cinquième à Anguien le 16 août. On l'a vu gagner au mois d'avril à Vincennes. C'est un concurrent qui, à mon sens, avec un bon parcours, peut prendre une place et peut terminer dans le E5. En cinquième position, j'ai retenu numéro 13, Emblème Orange. J'y viens de bien courir, c'était le 15 septembre dernier dans le Prix Ophélia où il s'est classé deuxième. Auparavant, il avait fini troisième à Cabourg au mois d'août. Là encore, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est un cheval qui est capable de prendre une place dans cette course. Et puis en sixième position, alors j'ai hésité entre beaucoup de chevaux pour la sixième place. Mais j'ai tenté un truc un peu spéculatif avec un cheval très délicat. C'est le 5-10-oui d'Ocagne. C'est le plus vieux de la course, il a 10 ans. Il est souvent fautif, il n'est pas facile. Mais s'il trotte, si ça se passe bien, il peut surprendre à 30-40 contre 1. Donc je me suis amusé à le mettre sixième. On l'a vu gagner à Vincennes sur ce parcours au mois de juin. Donc j'espère qu'il sera bien luné aujourd'hui. Et si c'est le cas, ça peut être l'outsider amusant de la course. Je vous résume mon choix en 6. Le 16, le 6, le 8, le 9, le 13 et le 5. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour la Capelle. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.